Professeur Brahim Mouhouch, bonjour. Bonjour madame. L'agriculture est un secteur stratégique, l'a réitéré encore une fois le président de la République. Il faut augmenter les rendements pour assurer notre sécurité alimentaire dans le contexte actuel. C'est une question éminemment stratégique. Mais comment aujourd'hui, professeur Mouhouch, allier efficacité et rationalisation de la consommation de l'eau, sachant que l'irrigation c'est 70% de notre consommation ? Est-ce qu'il faut se projeter vers l'avenir et trouver des alternatives à la pluie aujourd'hui ? Professeur Mouhouch, est-ce que les programmes de dessalement ambitieux qui sont en cours actuellement pourraient permettre à horizon, disons, 2028-2030 à irriguer au niveau des régions du nord du pays ? Effectivement, un des grands problèmes que nous vivons actuellement pour l'agriculture algérienne, c'est que notre production est faible. Pourquoi ? Pour deux raisons importantes que tous les spécialistes connaissent, à savoir que nos rendements sont relativement bas. Et je pense que, je suis même convaincu, que c'est dû à un manque de respect de l'itinéraire technique. Si on respecte l'itinéraire technique de toutes les cultures, nos rendements vont s'améliorer. Deuxième point, c'est que la production peut être augmentée en augmentant les surfaces. Mais ça, ce n'est pas une bonne option pour l'Algérie. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on veut faire de l'irrigation, on a besoin de quantité d'eau importante. Donc, il vaut mieux opter sur l'amélioration de la production ou de la productivité des surfaces cultivées, ce qu'on appelle le rendement, que d'augmenter les surfaces. D'ailleurs, nos surfaces sont relativement importantes. Ce qui a été donné comme statistique récemment, c'était 1 900 000 hectares cultivés, surtout pour les céréales. Et c'est vrai que c'est relativement important. Si on avait des rendements qui passeraient probablement à seulement 30-15 hectares, on pourrait probablement ne pas importer du tout, et à condition d'avoir des réserves en eau relativement importantes, parce que l'agriculture, comme vous l'avez bien dit, consomme 70% de chaque potentialité de chaque pays. Mais vous êtes bien sûr membre du Haut Conseil scientifique aujourd'hui et de technologie. Des programmes de dessalement ambitieux sont en cours de réalisation pour atteindre les 3,6 millions de mètres cubes d'ici décembre 2024. La production actuelle est de 2,1 millions de mètres cubes. Avec ce manque de pluviométrie qui perdure, faut-il s'inscrire aujourd'hui dans l'avenir et inscrire l'Algérie dans l'avenir et envisager un horizon, comme je vous l'ai dit dans la première question, 2028, même 2030, l'irrigation via le dessalement pour les régions nord du pays. Vous l'avez bien spécifié, parce qu'actuellement, ce n'est pas toujours rentable d'utiliser le dessalement. Mais d'ici probablement 2030... On s'inscrit dans l'avenir. Exactement. Mais actuellement, c'est sûr et certain que le mètre cube d'eau dessalénisé, ce n'est pas encore économique. Par contre, c'est très important d'ouvrir des guillemets. C'est à savoir si on fait la dessalénisation qu'on appelle déminéralisation pour les eaux qui sont sommatres, particulièrement au sud, là où il y a 4 ou 5 ou 6 grammes ou jusqu'à 7 grammes par litre, c'est beaucoup plus rentable, particulièrement si on utilise les énergies renouvelables. L'Algérie, c'est l'un des pays les plus dotés d'énergie renouvelable, particulièrement le solaire, puisqu'on a 300 jours de soleil. Et il n'y a pas beaucoup de pays, probablement il n'y a pas du tout de pays qui ont ces potentialités. Donc, si on se lance dans la déminéralisation ou la dessalénisation, particulièrement soit au nord pour la dessalénisation et le sud pour la déminéralisation, il doit aller de pair avec l'utilisation des énergies renouvelables, particulièrement le solaire qui est relativement facile à avoir en Algérie, puisqu'on a à longueur d'année l'énergie solaire sur l'année. Oui, mais il faut s'inscrire dans l'avenir aujourd'hui, envisager des moyens techniques et technologiques pour améliorer les rendements. Par exemple, pour le sud, nous avons l'Albien, il faut aujourd'hui des stations de déminéralisation, inscrire l'agriculture à horizon 2030, 2040, voire 2050, puisque le président de la République a indiqué dernièrement dans son discours à la nation, il faut aujourd'hui projeter l'Algérie vers l'avenir. Professeur Barahim Mohouche, la question est très simple. Effectivement, on va différencier. Alors, la déminéralisation au sud, c'est sûr et certain que beaucoup de cultures sont rentables si on les irrigue avec de l'eau déminéralisée. Mais on ne va pas irriguer les grandes cultures, par exemple, parce que ça consomme beaucoup d'eau et ça rentabilise moins l'eau. Par contre, il y a beaucoup de produits primeurs d'arrière-saison, probablement pour l'exportation, probablement pour la production de certaines industries, disons, importantes pour l'Algérie actuellement. La déminéralisation, je pense que c'est une option qu'il faut avoir en tête pour les quelques années à venir qui sont devant nous pour pouvoir... Et il ne faut pas oublier que toute la déminéralisation actuellement, on est pratiquement à entre 25 et 35 % de la couverture non besoin. Et ça, ça nous diminue la tension qu'il y a sur l'eau. Parce qu'on a déjà une quantité d'eau qui va à l'AEP qui ne va pas faire concurrence avec l'agriculture. Donc, ces surfaces, ces volumes-là, désalinisés, ils vont participer à l'agriculture indirectement puisqu'ils vont diminuer la tension qu'il y a sur l'agriculture. C'est très important. L'AEP, on fait de la déminéralisation parce que ce n'est pas économiquement rentable d'utiliser l'agriculture, mais ça va nous permettre d'orienter l'eau qui a été utilisée pour l'AEP, qui est produite en désalinisation, qui va nous diminuer la tension sur les besoins en eau qui sont très importants dans l'agriculture. Déminéralisation au niveau du sud du pays, il faut impérativement l'engager dès maintenant puisqu'il y a quelques stations qui sont aujourd'hui en cours, plutôt en fonction et qui servent bien sûr à l'AEP, c'est-à-dire l'eau de consommation. Effectivement. Il y a beaucoup d'unités qui sont actuellement fonctionnelles au sud, dans le sud de l'agriculture. Ça fait depuis pratiquement une dizaine d'années, 8 ou 10 ans, ça marche très bien. Il faut augmenter ces stations aujourd'hui. Il faut augmenter. Jusqu'à maintenant, c'est utilisé pour l'AEP. Jusqu'à maintenant, c'est pour l'AEP. On parle de l'agriculture. Oui, mais pour le futur, il y aura une complémentarité. Parce que si on diminue la demande d'AEP, l'AEP normale, qui est remplacée par la déminéralisation, automatiquement, l'agriculture aura beaucoup plus d'eau. C'est très important. Mais alors là, je voudrais... Augmenter les stations. Oui, les stations et leur débit aussi. Il y a aussi, là, il faut ouvrir de guillemets très importants pour le futur. C'est que lorsqu'on fait de la déminéralisation ou la dessinéralisation, surtout la déminéralisation au sud, c'est qu'il y a des rejets, des reliquats, des rejets de sel. Eh bien, il y a beaucoup de non-spécialisés qui croient qu'on peut jeter ce sel dans la nature. Eh bien, c'est très dangereux à long terme. Pourquoi ? Parce que ce sel va se mélanger avec l'ANAP albienne, ou avec toutes les eaux qui coulent. Donc, il faut savoir trouver ou déposer les sels qui sont issus de la déminéralisation ou la dessinéralisation. Il y a le traitement du sel aujourd'hui, par exemple, pour les stations de dessinlement. La saumure est traitée au niveau déjà de la station. Oui, oui, c'est une obligation. Le même principe aujourd'hui, il y a des stations modernes qui permettent aussi le traitement de ce sel. C'est une obligation, mais il ne faut pas croire qu'on peut déminéraliser ou la dessinéraliser et jeter le sel dans la nature. C'est très dangereux parce que ça va s'appréciper d'ici une dizaine d'années sur les nappes et sur tout ce qui coule en surface. Il faut bien sûr une rationalisation et utilisation intelligente pour préserver aussi l'environnement. C'est ce qui est envisagé. Alors, l'albien, avec bien sûr la déminéralisation, les potentialités sont importantes pour augmenter nos rendements, assurer notre sécurité alimentaire parce que le contexte actuel l'impose. Effectivement, effectivement, heureusement, on a toujours dit que le bon Dieu nous a donné cet avantage important. C'est d'avoir l'une des plus grandes nappes, on ne peut pas dire la plus grande, à travers le monde, qu'on peut utiliser. C'est une sécurité incroyable que le bon Dieu nous a donnée. Il faut bien l'utiliser à mon escient. J'ouvre toujours des guillemets parce que les problèmes se posent dans les particularités. Alors, il ne faut pas croire qu'on peut utiliser toutes les eaux du sud sans aucun problème. Il faut savoir que ces eaux-là ne sont pas toutes facilement utilisables. Si on veut les utiliser, il faut prendre des précautions. Les plus grandes précautions, particulièrement pour le grand sud-est. Je ne parle pas du sud-ouest qui n'a pas ces problèmes-là, mais le grand sud-est, je maintiens toujours et j'ai toujours dit que ces eaux-là, il faut les ménager comme il faut. Les ménager, premièrement, c'est des eaux qui sont relativement salées par rapport à l'ouest. Deuxièmement, elles sont parfois très profondes par rapport à l'ouest, toujours. Et leur taux de salinité, plutôt, pardon, la température, souvent, ils sont à des températures très élevées, donc il faut les refroidir, ce qui n'existe pas à l'ouest. C'est très important. Le fait que ce n'est pas renouvelable, ce n'est pas important parce que les réserves que l'on a sont tellement importantes qu'on peut se permettre de ne pas parler des eaux renouvelables ou non renouvelables. Il y a des pays qui ont les mêmes quantités d'eau, non, les mêmes qualités d'eau que nous avons, avec des quantités réduites, ils ajoutent le quatrième contrainte qui est le fait que ce n'est pas renouvelable. Mais chez nous, c'est renouvelable apparemment, selon les spécialistes, je ne suis pas spécialisé en hydrogéologie, mais ils disent, le SAS dit que le renouvellement est de 0,8%, c'est-à-dire moins de 1% par an. Oui, mais la technologie, entre-temps, avance. Alors, professeur Brahim Houche, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important, bien sûr, avec ces projections à l'avenir, à horizon 2028, avec bien sûr l'option éventuelle de dessalement d'eau qui pourrait être utilisée, puisqu'il faut apprendre aussi à vivre avec ce phénomène de la sécheresse. On est en fin décembre, il n'a pas beaucoup plus cette saison et c'est une réalité évidente. Est-ce que, et avec bien sûr la déminéralisation, les rendements pourraient être importants, nous pouvons devenir un grand producteur agricole dans tous les domaines, puisque nous avons vu que dans le domaine des maraîchers, nous sommes quand même assez, nous avons une production assez importante. Ah oui, oui, vous avez mis le point sur là où il faut. Oui, parce qu'il ne faut pas croire qu'on dit qu'on ne produit pas beaucoup. Mais il y a 75% de la production agricole en Algérie. On n'a que quelques problèmes avec certaines spéculations qui ne rentabilisent pas l'eau. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les produire. Les céréales, par exemple, on importe jusqu'à 8 millions de tonnes. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est des cultures qui doivent être en pluvial pour qu'elles soient rentables. Si on les irrigue, ce n'est pas tellement rentable. L'agriculteur ne veut pas les produire. Mais 75% de notre production agricole est couverte par notre production. Est-ce que vous avez vu un jour où le marché de fruits et légumes, où les étals étaient vides ? Jamais. Jamais. On a parfois des surplus, surtout de tomates, de certains maraîchers qui arrivent au même moment. Au sud, on les jette tellement la production est importante. Pourquoi ? Parce que ces produits-là valorisent l'eau. Ce n'est pas comme la céréale agriculture. Je maintiens que, pour que les citoyens le sachent, un kilogramme de blé en Algérie a besoin d'entre 2500 et 5000 kilos d'eau par kilogramme de blé. C'est très important. Alors que la tomate ne demande que 120 litres, 140 litres. 140 litres, vous voyez la différence ? Par kilo. Alors, pour les céréales et les produits de large consommation, il faut encore augmenter les rendements. Professeur Brahim Mohoucha, au résultat de 2028-2030. Il n'y a pas de doute. La stratégie qui est mise en place aujourd'hui, elle vit cet objectif. C'est notre dernière route de secours. Nous avons des surfaces qui sont importantes, pour les céréales, ce qu'on appelle les grandes cultures. Et surtout pour les blés, actuellement, ce qui nous manque le plus, c'est le blé tendre. Si on arrivait à améliorer notre rendement, et ce rendement ne peut s'améliorer que par le respect des itinéraires techniques. Tous les spécialistes agronomes connaissent ce terme-là, mais c'est très important. Qu'est-ce que c'est que les techniques ? C'est toutes les interventions que fait l'agriculteur pour avoir un rendement, une production finale. Donc il faut respecter toutes les étapes. Il y a une quinzaine d'étapes ou d'intrants qu'il faut utiliser pour pouvoir rentabiliser la surface qui est culturelle. Mais est-ce qu'il faudrait aussi introduire impérativement les nouvelles technologies pour augmenter les rendements, c'est-à-dire recourir à une agriculture intensive et moderne, en adoptant par exemple, entre autres, l'arrosage smart ? Oui, oui, effectivement, vous l'avez bien dit, toutes les choses actuellement dans le monde, tout est intelligent. Ben, nous, l'intelligence commence à rentrer un petit peu dans notre esprit, nos esprits. Mais il nous reste l'agriculture qui, toujours, on a cette idée-là de l'agriculture d'il y a 100 ans. Non, actuellement, tout peut être smartisé, tout est intelligent. Surtout l'agriculture. Pourquoi ? Parce que l'agriculture, c'est un monstre de consommation d'intrants. Ces intrants-là, si on utilise l'agriculture intelligente, le smart agriculture, le smart irrigation, le smart traitement, ben, ils nous permettront de fournir moins d'efforts pour produire plus de produits, qu'ils soient physiques en poids ou économiques, en finances, en argent, entrés. Il faut une politique intégrée, produire et transformer à la fois. C'est comme ça que les pays modernes sont en train de fonctionner. Il n'y a pas de doute, et on le voit d'ailleurs, vous pouvez le consommer vous-même. Parfois, on a des produits qui sont tellement, qui inondent le marché, tellement que le prix de la hame, il devient tellement bas que, parfois, ce n'est pas économique de les produire. Mais, par contre, si on a en parallèle préparé le terrain pour pouvoir transformer tout ce qui est en surplus, ben, il y aurait moins de problèmes. Ça va nous permettre de rendre notre production économique parce qu'elle n'est pas jetée, elle n'est pas bradée à la limite, même si elle n'est pas jetée. Parce qu'il ne faut pas croire, madame, il y a des produits qui sont pratiquement... Moi, je connais le monde de l'agriculture. Les gens veulent bien que les produits soient peu chers. Mais si un produit est trop peu cher, il n'encourage pas l'agriculteur à le faire. Donc, il faut qu'il y ait un niveau, qu'il atteigne un certain niveau économique pour qu'il soit encouragé. Sinon, il ne faut pas croire que lorsqu'on produit avec des prix très bas, c'est économiquement bon. Alors, quand on parle d'une politique intégrée, c'est-à-dire produire, transformer, former également, former sur les nouvelles techniques de production. Professeur Brahim Rouch, au niveau, par exemple, de l'école supérieure de l'agronomie, à travers la formation professionnelle, pour former les ouvriers qui vont devoir aujourd'hui introduire ces technologies pour augmenter les rendements, rapidement. Effectivement, cet aspect-là est très important. Pourquoi ? Parce qu'on croit que l'agriculture, si vous voulez, l'agriculture n'a pas besoin de formation, n'a pas besoin d'études. C'est très important actuellement, l'agriculture. Ce n'est pas l'agriculture d'il y a 100 ans. C'est l'agriculture nouvelle, intelligente. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une bonne initiative qui a été prise par le ministère de la formation professionnelle qui a organisé une journée d'études dans le domaine de la maîtrise des techniques dans l'agriculture. Avec la présence de cinq ministres ? Oui, apparemment, il y a un nombre important qui sont prévus pour être présents. Tous qui sont concernés directement ou indirectement par ces aspects-là, incha'Allah, ils seront présents. Et donc, ça montre l'importance de l'agriculture. Et maintenant, puisqu'elle rentre, il y a beaucoup de spécialisations dans la formation professionnelle qui donnent de l'agriculture. Il doit y avoir une vingtaine d'options. Alors, professeur Barahim Mouhou, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. C'est une question éminemment stratégique. Beaucoup de moyens sont déployés aujourd'hui par l'État pour assurer cette sécurité alimentaire, aller vers les produits stratégiques. On a abordé, bien sûr, la question des céréales. Il n'y a pas que les céréales. Il y a aussi, par exemple, le lait via, bien sûr, l'élevage. Il y a également d'autres produits aussi stratégiques, comme par exemple l'huile, aller vers, bien sûr, la culture du soja aujourd'hui pour ne plus être dépendant du monde. Et nous avons vu que nous avons eu quand même des productions assez intéressantes en matière de transformation de l'huile. Mais est-ce qu'il faudrait, pour bien sûr assurer cette sécurité, être ambitieux et aller vers des productions stratégiques, comme par exemple, j'ai cité le soja, comme on peut parler, bien sûr, le président l'a cité, la betterave sucrière, aller aussi vers d'autres moyens qui permettent également d'assurer notre sécurité, bien sûr, avec l'aliment de bétail. Oui. Alors, notre dépendance, maintenant, je pense que les citoyens commencent à connaître ce secteur-là. Notre dépendance, elle est dans les céréales, surtout les céréales blé tendre. La poudre de lait aussi, professeur. Il y a le lait, parce qu'il ne faut pas oublier que le lait, un litre de lait qui est transformé, ça consomme 900 litres d'eau. Il faut que les citoyens le sachent. C'est très important. Il ne faut pas croire que le lait, comme ça, ça coule du robinet. Ça demande 900 litres par litre de lait. Deuxièmement, ou troisièmement, il y a le sucre que nous emportons à 100%. Les huiles autres que l'huile d'olive que nous emportons à 100% et aussi... En faisant la transformation. Il faut la préparation pour les moyens de transformation. Alors, je reviens à cette production-là. Cette production-là consommera beaucoup d'eau. Comme au nord, on n'a pas assez d'eau. Mais au sud, on a beaucoup d'eau. Il faut miser sur le sud et pouvoir inonder le marché. Et bien sûr, les unités de production, de transformation agricole. Il faut pouvoir utiliser à bon escient les ressources hydriques que nous avons au sud, que nulle part ailleurs n'existe. Il faut les utiliser pour produire tout ce qui est défaillant, ce qui nous manque. Ce que je viens de citer, c'est les séries. Et qui nous coûtent quand même une enveloppe de 10 milliards de dollars. Qui nous coûtent 10 milliards de dollars, l'agriculture. Globalement. Globalement. Ce n'est pas seulement le blé. Le blé, c'est à peu près 3 mois. Non, je parle de l'enveloppe alimentaire globale. C'est très important. 10 milliards de dollars, c'est le budget national de certains pays africains. C'est très important. Les gens ne le savent pas. Mais c'est très important, 10 milliards de dollars. Il faut qu'on diminue. A la limite, moi, je ne dirais pas comme si beaucoup de gens s'engagent et vous disent qu'on sera indépendant du point de vue alimentation. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas facile de devenir indépendant dans ce qu'on a dans le climat. Mais on va diminuer. Au lieu de rester à 8 millions de tonnes par an, on va diminuer. Le peu comme 10 millions, c'est très important. Mais probablement, dans quelques années, avec les technologies nouvelles, avec les énergies renouvelables, avec toutes les usines de transformation, de dessalement, de démilialisation, il est probable que nous deviendrons pays exportateurs de certains produits agricoles. Pas tous les produits agricoles, mais certains produits. Ce n'est pas impossible. Alors, dans cette stratégie, il faut s'inscrire aussi dans la nécessité d'aller vers, par exemple, la banque des semences animales et végétales. Il n'y a pas de doute. Parce que sur la question des semences, nous importons nos semences. Il n'y a pas de doute. Toutes nos semences maraîchères. En Algérie, tous les spécialistes le savent très bien qu'on avait... À l'exception de la pomme de terre. On avait des ressources énormes, génétiques, phétogénétiques, qui étaient importantes en Algérie. Et on est en train de la perdre, si vous voulez, par des gestions un peu non maîtrisées de ces ressources-là. Il faut revenir à la banque de gènes pour pouvoir être indépendant et donc agir beaucoup plus comme on veut et non pas comme veulent certains organismes internationaux qui veulent produire et couler le produit. Et on a assez de citoyens algériens qui peuvent produire certaines semences. Il faut les produire. Jusqu'à maintenant, je croyais qu'on n'importait pas beaucoup de céréales. Cette année, apparemment, on importe beaucoup de céréales. Pourquoi ? Parce qu'année dernière, il n'y a pas eu beaucoup de production. J'espère qu'on prendra nos dispositions pour le futur pour pouvoir éviter d'importer au moins les céréales. Parce que les céréales, on peut, j'en suis sûr et certain que l'Algérie peut produire ces semences comme il faut. Mais il faut, exceptionnellement, Amloul, parce qu'il y a une séchesse importante. Mais je pense que pour le futur, on peut éviter d'importer les semences de céréales. La banque de gènes animale et végétale, c'est une priorité des priorités ? C'est une priorité. Tous les pays développés, il y a des pays... La souveraineté, aujourd'hui, doit se faire aussi en amont. Effectivement, parce qu'il y a certaines choses qu'il faut dire. L'exemple de l'Ukraine et de la Russie. Demain, si on ne veut pas nous vendre certains produits, qui sont très importants, stratégiques pour le pays, on est dépendant. La souveraineté, elle est détruite. Mais par contre, si on a au moins un minimum... Oui, mais il y a d'autres partenaires. Vous avez producteurs de céréales. Vous voyez, moi je me rappelle, dans les années 70, lorsqu'il y a eu l'embargo du blé, je vous assure qu'on a passé de mauvais quart d'heure. C'est très important. Même cette année, cette année, il y a beaucoup de pays africains qui n'ont pas trouvé de quoi manger. Oui, parce que nous, on a la possibilité d'ailleurs... Et l'Inde n'exporte plus sans riz. Exactement, parce que ça devient stratégique. Ça devient une arme, une arme économique très importante. La banque, c'est prioritaire. C'est prioritaire, il n'y a pas de doute. Monsieur le Premier ministre, Amlou, il l'a installé. Il l'a installé officiellement. Maintenant, ils vont encore la redynamiser. Je me rappelle, l'année dernière, ça a été installé officiellement. C'est à la charte du nouveau ministre, bien sûr, de l'agriculture. L'agriculture intensive, quelles sont les réticences ? Pourquoi les agriculteurs ne vont pas aujourd'hui vers cette agriculture intensive, professeur Brahim Ouarouche ? C'est une question... Parce que l'agriculture intensive veut dire aujourd'hui satisfaire les besoins du marché et exporter l'excédent. Pourquoi on n'a pas aujourd'hui cette ambition de produire plus ? Alors, là, je vais un peu me mouiller un petit peu. C'est vrai, vous avez raison. L'Algérie a la possibilité d'occuper une partie du marché international. Mais malheureusement, j'en témoigne, mais elle n'en est pas concurrent. Parce que la concurrence, pour pouvoir vendre un kilo de tomates ou d'oranges ou d'autres choses, il faut être concurrent par rapport à tous les gens qui le vendent. Concurrent déjà pour la présentation et concurrent pour les prix. Parce que nous, nous avons des prix de production très élevés. Pour pouvoir rentrer dans nos calculs, c'est un peu difficile. Eh bien, le fait de dire que, par exemple, j'exporte, vous le savez, ça va bien, nos dates sont exportées par d'autres pays, mais je ne lance même pas le citer. La Tunisie vit à la contrebande, les réseaux de contrebande. Avec toutes les productions de dates, c'est parmi les meilleures dates du monde. Il faut pouvoir prendre le marché, occuper le marché, pourquoi ? Par une meilleure présentation et une meilleure production. Et nous avons un atout que personne n'a. C'est comme les ressources hédériques du sud, les gouttes exceptionnelles. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent produire à longueur d'année. L'Algérie a tous les climats de l'année. On peut produire pendant l'hiver des choses qui ne peuvent être produites que dans les pays qui ressemblent à l'Algérie. Il n'y a pas beaucoup. Il y a 4 ou 5 pays qui peuvent ressembler à l'Algérie pour pouvoir le faire. Donc, on peut profiter et travailler. La preuve, en Algérie, c'est l'un des seuls pays qui a des agrimes toute l'année. Parce que les agrimes sont échelles dans les fonctionnalités. Oui ? On a même de la fraise toute l'année maintenant. Exactement. On a du poivron toute l'année. On a de la tomate toute l'année. C'est ce que je veux dire. La culture du cerf. Vous allez dans certains pays, vous ne trouverez jamais ça. On a qui écoute ce qu'il y a, je n'y a pas beaucoup de pays qui vend ça. Parce qu'on a une surface très importante. On est dixième dans le monde. 2 millions 315 000 km². Ce n'est pas n'importe quel pays qu'il y a. Et deuxièmement, on a les climats que l'on veut. Et en plus de ça, on a de l'eau au sud, c'est ça qui nous permet de produire à l'Ouest. Pourquoi elle produit plus de la moitié de la pente de terre angérienne ? C'est parce qu'elle a assez d'eau pour produire. Et vous avez Biscra aujourd'hui qui est en train de battre les records pour les produits maraîchés. A tous les niveaux, bien sûr, avec des qualités extrêmement intéressantes. Il y a aussi le passé qui est venant à l'Ouest et du Sud. C'est très important. Toute l'année en plus. Alors, je vais vous poser cette question, professeur Ibrahim Mouhouj. C'est celle de l'auditeur qui est très pertinente. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, une cartographie agricole en Algérie, selon le nouveau contexte climatique ? Est-ce qu'il va falloir réactualiser la cartographie ? Puisque nous avons vu qu'il pleut de moins en moins. Il faut prendre en considération cette donne. Oui, à ma connaissance, en tant que pour la recherche bibliographique et de référence, récemment, j'ai vu une carte qui a été réalisée par l'INCID, l'Institut Nationale des Sols et l'Irligation du Drainage, qui a été réalisée récemment. Je crois qu'elle peut nous donner pas mal d'informations, mais je crois qu'il vaut mieux encore l'affiner parce qu'il y a des localités, des microclimats qui sont un peu particuliers, qu'il faut utiliser. N'hésitez qu'à l'exemple, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut introduire la notion de la recherche et technologie ? Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Dans l'agriculture de demain ? Je ne sais pas la technologie, ça est complètement dépassé. Actuellement, on a commencé par cette séance-là, c'est de dire que l'intelligence est partout, partout. Il faut agir en tant que technicien scientifique de haut niveau. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive également, c'est les robots qui vont travailler la Terre. Sinon, on sera dépassé. Oui, ça va arriver aussi. On ne sait pas comment on va réagir. Probablement, il y aura un robot devant vous d'ici quelques années. Je ne sais pas comment vous allez vous comporter avec lui. Ça pourrait être aussi un robot à ma place ou comme un robot agriculteur qui va travailler également. Ça existe actuellement, oui. Écoutez, il faut se préparer à la technologie. C'est pour ça qu'on est en train de projeter l'Algérie à horizon 2030, 2040, où il y aura des bouleversements technologiques à tous les niveaux. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette réactualisation de la carte. Il doit nous donner des données précises, par exemple, sur toutes les régions, régions nord, steppe, sud du pays également. Oui, exactement. Ce qui est important dans cette carte... La steppe aussi, c'est une partie très importante. Oui, cette carte, ce qui est important, c'est que, comme vous l'avez dit au début de la séance, c'est qu'on peut estimer les besoins en fonction du climat ou du microclimat qui se trouve dans une région, dans une région bien précise. Est-ce que je peux faire de l'agriculture intensive ? Est-ce que c'est de l'extensif ? Est-ce que c'est des fourrages ? Est-ce que c'est des céréales ? Ou bien, qu'il y a léoplateau, une bonne partie, 80% de léoplateau, c'est pour l'élevage extensif. C'est très important. On a oublié de le dire. Mais on a pratiquement 20 millions d'animaux qui vivent dans ces régions-là qui ne sont jamais comptabilisés comme étant des surfaces agricoles. C'est des surfaces agricoles très importantes, mais ça sert seulement à ce qu'on appelle l'élevage extensif. Il y a pratiquement 32 millions d'hectares qui sont utilisés par ces bêtes-là, par ces animaux-là. Et c'est très important pour l'économie nationale. S'il n'y avait pas léoplateau, on n'aurait jamais pu avoir les 20 millions de vins et de caprains en Algérie. Mais on n'a pas réellement encore les statistiques exactes, même le président a remis en cause. Les chiffres qui avaient été avancés par le passé, puisqu'on parlait quand même des chefs-tels équivalents à 30 millions de têtes, or qu'aujourd'hui, on se trouve en train d'importer de la viande pour pouvoir casser ce marché spéculatif. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect très important également, M. Ibrahim Mouhouche. Nous avons parlé bien sûr du sud avec ses potentialités, avec l'albien et la nécessité d'aller vers cette déminéralisation dès maintenant pour préparer les sols à une agriculture intensive, éventuellement avec des partenaires également étrangers. On a parlé bien sûr du nord avec la potentialité à l'horizon 2026, 2028, 30, le dessalement qui pourrait aussi être une option. Nous avons parlé de la steppe aujourd'hui. Au niveau de la steppe avec le barrage vert, comment préserver cet espace ou cet écosystème pour l'élevage ? C'est une priorité puisque certains disent que la steppe est en situation de dégradation avancée. Oui, parce qu'on ne respecte pas. Il y a le code dans la steppe. Il y a des surfaces qui sont occupées par la steppe, par les nappes alphatières. Par exemple, il ne faut pas y travailler. Il faut y travailler selon leur fonction. C'est le surfaturage. C'est l'alpha. Je vais te dire quelque chose d'animal, malgré moi. L'alpha, il fut un temps où l'Algérie c'était parmi les meilleurs pays producteurs d'alpha et c'est un produit agricole très important. On l'exportait. On avait deux usines plus importantes. Je crois qu'il faut miser sur ça aussi. On a pratiquement 4 millions d'hectares d'alpha. Il faut les valoriser. Comment les valoriser ? C'est de construire des usines de transformation et pouvoir utiliser ce qui est utilisé à l'Algérie et exporter parce que le meilleur papier dans le monde c'est celui de l'alpha. Toutes les personnes spécialisées dans le domaine le savent très bien. Donc c'est une option et qui ne demande pas beaucoup d'efforts particulièrement pour l'eau parce que l'alpha est fait pour vivre dans les régions arides et semi-arides avec 250 mm. Ça peut vivre sans aucun problème. Il faut là le dynamiser. La steppe qu'est-ce qu'il faut ? La steppe c'est pour l'élevage extensif. Il n'y a pas autre chose. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'eau en profondeur sauf si on opte pour le transfert du nord du Sahara dans certaines régions où il y a assez d'eau relativement assez d'eau. On peut les faire les réaliser puisqu'on a réalisé le plus grand transfert entre In-Salah sur 700 km. On peut réaliser aussi d'autres transferts ? Ça c'est pour l'AEP c'est bon. C'est économique. C'est bon. Mais pour le transfert et pour l'agriculture il ne faut pas qu'il y ait 700 km. Je pense qu'on ne peut pas dépasser 150 à 200 km pour que ce soit économiquement lentable. Maintenant pour le futur avec les technologies nouvelles c'est possible qu'on aille beaucoup plus loin. C'est comme la désternisation. On dit que toutes les régions qui sont à 150 km de la côte peuvent bénéficier parce que économiquement parlant plus de 150 km ça devient un peu difficile de le gérer d'une manière économique et rentable. Alors chaque goutte est précieuse aujourd'hui. La réutilisation des eaux traités ça aussi c'est un potentiel important professeur. Oui on a laissé en dernier et pourtant c'est très très important. On a des potentialités importantes qui représentent pratiquement 20 ou 25% des potentialités utilisées en agriculture qui sont pratiquement jetées. Je ne dis pas jetées parce que les stations de traitement de l'eau qui sont en place les STEP ont été installées pour la protection de l'environnement. C'est fait. Ils jouent leur rôle. Mais malheureusement cette eau-là après c'est un processus qu'on peut utiliser cette eau dans certains domaines particulièrement l'agriculture et le milliard et demi ou deux milliards qu'il y a en Algérie qui sont jetés si on arrivait à utiliser seulement 60 ou 70% de ces potentialités on arriverait à irriguer facilement 500 000 hectares et ça c'est très important parce que ça représente 40% des potentialités qui sont irriguées actuellement c'est-à-dire on va mettre les parts pratiquement 0,4 les surfaces qui sont utilisées il faut et d'ailleurs M. le Président a donné des ordres stricts l'année dernière il a dit qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de stations qui seront fonctionnelles avec cette fin d'année mais l'année prochaine il a dit la dernière fois apparemment que toutes les stations doivent être fonctionnelles et économiquement rentables en utilisant premièrement en protégeant l'environnement et bien sûr au lieu de jeter cette eau dans la nature et bien on la reprend pour les domaines dans lesquels ils peuvent être utilisés où ils ne font pas de mal ils vont respecter les conditions de traitement Le barrage vert un véritable potentiel agricole aujourd'hui qu'il faut absolument valoriser Professeur Brahim Effectivement nous sommes l'un des seuls pays qui ont opté pour cette idée là parce que le barrage vert moi je l'ai vécu parce que j'étais au service militaire en plein les années 70 j'étais à Abou Saada dans le barrage 6ème groupement DRS pour le reboisement il est extrêmement important il faut respecter seulement l'itinéraire technique d'un reboisement forestier tel que le barrage vert je dirais un mot c'est que le barrage vert a été relativement bien fait si ce n'est le fait d'avoir mis une monoculture une même espèce il faut diversifier voilà il faut attaquer elle a été attaqué par beaucoup de maladies particulièrement le tométropéat on peut produire des arachides on peut produire tout lorsqu'il y a des amandiers à l'entraide de Genfa par exemple vous avez une petite forêt qui est représentative qui est très importante et on aura 2 millions d'hectares qui sont comme ça alors pour les arachides au niveau du sud est-ce qu'il faudrait aussi penser à leur transformation puisque nous avons des arachides de très haute qualité au niveau du sud actuellement nous produisons des quantités importantes très importantes mais nous ne faisons pas de la transformation et de bonne qualité pourquoi ? parce que le sol les arachides il faut que ce soit un sol très meuble ça les sable parce qu'on ne peut pas la mettre au nord c'est difficile et ça peut produire des huiles aussi avec la transformation l'huile d'arachide on peut faire beaucoup de choses et actuellement je vous dis on n'importe pratiquement pas du tout d'arachide il ne faut pas oublier que l'arachide il y a deux types il y a l'arachide de bouche et l'arachide de transformation c'est différent il faut aller vers les arachides en fonction du marché parce que ça nous coûte des devises pour rien du tout puisqu'on peut le produire il y a assez d'eau au sud il y a des terres il faut les produire est-ce qu'on peut considérer que notre point faible c'est aussi la transformation agroalimentaire professeur Brahim par exemple vous avez dans la wilaya del Oued une plus grande de production de la pomme de terre avec 4 ou 5 variétés mais nous n'avons pas d'usines de transformation à proximité pour le séchage de la pomme de terre la pomme séchée c'est à dire en poudre il n'y a pas de doute la pomme de terre même principe pour le lait il n'y a pas seulement le séchage il y a le séchage pour les frites préparées il y a une industrie très très importante il faut aujourd'hui investir dans ces créneaux il n'y a pas de doute parce que ce n'est pas n'importe quelle pomme de terre qui peut être utilisée pour les chips par exemple ce n'est pas la même chose pour la faire cuire c'est ça il faut bien choisir et opter pour la production mais malheureusement même il y a de la pomme de terre qui sert comme aliment de bétail pourquoi pas oui les déchets il n'y a pas de doute donc ça revient à l'intelligence il faut gérer l'agriculture d'une manière intelligente dans tous les sens avant de commencer à mettre en place une culture il faut savoir quel est son historique technique qu'elle demande comment le découler son découlement et ainsi de suite est-ce qu'il faudrait installer des centres de formation à proximité aujourd'hui des zones de grande production par exemple pour la pomme de terre à Ouetsouf un centre de formation un centre de formation aussi adapté au niveau par exemple de la Willa et de Biscra une des plus grandes pour les maraîchers une autre par exemple du côté de Mascara pour l'huile d'olive puisque nous produisons aussi au niveau de cette région à la fois de la pomme de terre et de l'huile d'olive du côté de Djidjel aussi vous avez des potentialités dans les fruits vous avez à Ranchla par exemple de la pomme et de la poire vous avez une Gué au Saint-Batna est-ce qu'il faudrait c'est-à-dire adapter l'agriculture et les formations en fonction des potentialités des régions effectivement je pense que ça existe un peu cette option mais pas avec des spécificités de chaque localité il faut la développer et j'en suis sûr parce qu'il y a déjà certains instituts de recherche qui sont ce qu'on appelle l'ITIDAS par exemple qui est spécialisé dans le domaine de l'agriculture qui est à Biscra oui mais c'est pour l'étude des soeurs moi je parle de formation du personnel devant le travail il n'y a pas de doute parce que c'est plus économique et c'est plus logique de former des jeunes exporter une gaousse par exemple oui oui une gaousse de Bata c'était un fleuron il y a 20 ans ou 15 ans c'était un fleuron l'abricot de transformation l'exporter exactement il mûrit deux mois avant les abricots d'ailleurs on a grandi avec la confiture d'abricots exactement tout ça on a beaucoup de créneaux en Algérie il y a 25 ans on peut créer de la richesse on peut créer des emplois il y a 20 ans à Eloued moi j'ai fait une enquête je vous assure qu'ils savaient même parce que c'est qu'un plant de pomme de terre il y a 25 ans maintenant ils alimentent l'Algérie à 50% de ses besoins Biscra 14 huilayam il y a 30 ans la tomate cerise à Biscra je suis assez âgé c'est pour ça on importait des oeufs on importait la viande blanche et bien maintenant on est pratiquement autonome pourquoi ? parce qu'il y a la tendance inverse pour les viandes blanches attention je n'ai pas terminé je n'ai pas terminé mais pour ne pas mentir moi je ne voudrais pas mentir lorsqu'on dit c'est vrai que c'est bien de dire que nous nous suffisons en nous-mêmes en autosuffisance en oeuf en oeuf et en viande blanche non il faut ajouter un terme qui est très important économiquement c'est la dépendance du point de vue l'intégration il y a l'intégration mais le poussa aussi nous l'importons quelle est la part qui nous revient en devise et celle qui est en dinar il faut tendre vers l'algérianisation des intrants il ne faut pas croire que lorsqu'on inonde le marché avec un produit c'est bon ça suffit non si il nous revient à 90% en devise c'est comme si on n'avait rien fait il faut faire très attention le taux d'intégration est très très important d'ailleurs monsieur le président met le point sur ça du point de vue industrie pour les voitures il a exigé qu'il y ait une bonne partie de ces constructions qui soit algérien et non pas toute importation qui nous revient trop cher parce que c'est en devise alors vous avez cet commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui pourquoi ne pas s'orienter vers l'agriculture hydroponique 90% d'économie d'eau oui il a raison à 100% mais 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 alors il vous dit aussi que 20% de la consommation mondiale de produits maraîchers vient de ce type d'agriculture oui exactement mais sauf que cette agriculture cette agriculture là la brume du matin oui oui elle contient de l'eau oui oui cette agriculture hydroponique ou la hors sol elle demande beaucoup de technologie oui mais nous sommes un pays d'humidité par excellence par exemple au niveau du nord le matin oui 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 il y a même des pays qui captent cette humidité il faut la capter du côté de la chine du Chili ils ont des filets il y a des pays qui captent cette brume est-ce qu'il faudrait aller vers cela je crois que ça nous vient d'attrocher nous on a beaucoup d'eau plus simple c'est surtout l'albière utilisons ça avant d'arriver parce que le Chili c'est l'un des pays les plus pauvres nous aussi dans le monde c'est pour ça qu'ils captent ces humidités mais je reviens à l'intelligence l'agriculture si elle est intelligente je vous assure que ça va encourager le consommateur le décideur et le gestionnaire de ce monde agricole qui est très important il suffit qu'il y ait une marge bénéficiaire qui satisfasse l'agriculteur et vous avez à travers le monde des gens très riches qui sont dans l'agriculture alors vous avez le premier ministre aujourd'hui au niveau de la huila et de Tindouf Tindouf est connu pour son arganier est-ce qu'il faudrait aussi valoriser cette plante impérativement aujourd'hui puisque nous avons vu que dans certains pays c'est l'huile d'argan constitue la première matière première pour certains laboratoires de cosmétiques il n'y a pas de doute l'arganier c'est connu mondialement que c'est utilisé dans des secteurs très bien précis mais sa zone de production c'est Tindouf les tâches bioclimatiques de l'arganier s'étend jusqu'à il commence de l'Atlantique la côte Atlantique jusqu'à sans influence du climat de l'ouest algérien il peut s'étendre jusqu'à Tindouf et actuellement il y a de l'arganier mais très éparses mais il suffit de savoir le maîtriser et je sais que chez nous à l'école on ne s'est pas d'avoir renommé il y a eu des essais qui ont été faits par des collègues et je crois qu'ils commencent à maîtriser comme il faut cette culture-là et il suffit donc de connaître son itinéraire technique et de le mettre en place est-ce qu'il faut qu'il faut que les jeunes reviennent à l'agriculture professeur Balaï Moukouj travailler la terre gagner de l'argent produire leur donner des terres en concession ou en cession puisque la loi le permet aujourd'hui la loi sur le foncier pour travailler la terre aujourd'hui devenir des propriétaires terriens pour travailler la terre si on reste avec cet esprit de croire que l'agriculture c'est l'agriculture d'il y a 100 ans il n'y aura pas de jeunes qui vont s'engager par rapport à la question de la pénibilité mais si on utilise tout ce qui est avantageux pour la nouvelle agriculture particulièrement intelligente qui est très vaste il faut de l'investissement il n'y a aucune différence entre un jeune agriculteur en étant agriculteur qu'un jeune qui est dans une usine mais à condition qu'il ait les avantages qu'il y a dans une usine comme celle qu'est-ce qu'il y a en agriculture et jusqu'à maintenant l'agriculture est léguée au second plan donc beaucoup de il faut qu'ils travaillent la terre les jeunes ils reviennent à la terre il n'y a pas de doute c'est notre on ne peut pas vivre rapidement un pays qui dépend de l'extérieur pour son alimentation ce n'est pas un pays qui est stable il faut orienter les jeunes vers l'agriculture non les jeunes pour remplacer les vieux mais sinon tout le monde doit s'y mettre y compris les vieux mais les vieux doivent être remplacés par les jeunes et les jeunes doivent se produire se former dans ce sens professeur merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée bon week-end à bientôt au revoir je vous remercie madame merci d'avoir regardé cette vidéo